Les pilotes ont laissé leur légende, mais l'hydrobase a disparu. Aujourd'hui, les maisons coloniales sont en reconstruction. Le centre-ville classé au patrimoine de l'humanité. Et Saint-Louis s'est proclamé capitale culturelle du Sénégal. Il y a beaucoup de changements ici. C'est pas facile de se retrouver. C'est une ville que j'aime beaucoup. Moi, j'ai né en 1958, ici en Saint-Louis. Mon père, il était au laine de Chine. C'était un militaire. Toute l'administration, l'Afrique de l'Ouest, se trouvait par là. En 1960, la Mauritaine a eu l'indépendance. Toutes les Mauritaniens, ils sont rentrés chez eux. Voilà, c'est ça. Heureusement pour nous, le mouton restera à Saint-Louis. Dans la voiture qui file vers Dakar, mon regard se laisse hypnotisé par le défilé des Baobabs. Ces arbres emblématiques d'une Afrique noire que j'attendais tant. Le Sénégal. Des sourires, des Baobabs, des villages et des tortues. À No Fly, à quelques kilomètres de Dakar, Diane Lamine s'occupe du village des tortues. Une structure créée pour protéger cette espèce étrange qui a pratiquement disparu dans le pays. Le village des tortues existe depuis cinq ans. L'objectif c'est de sensibilité et donc de recevoir le public sénégalais et tout un public étranger. Et donc pour mieux connaître les tortues du Sénégal. Ils sont menacés à cause de l'homme. Parce que tout le monde veut avoir une tortue chez eux. Parce qu'ils disent que c'est la symbole de l'angivité et donc avec des croyants africains. Et donc il y a plus de tortues en captivité que dans le millionnataire. On a commencé par trois tortues. Donc tu n'as pas pris pour un fou un peu à l'époque ? Ouais au début c'était ça. Au début.